Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, comme vous le savez, nous venons pour vous expliquer ou bien réagir sur l'actualité qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Ce week-end, nous avions été tous surpris ou bien surpris par le retrait du M23. Et sur le réseau, beaucoup ont proclamé une certaine victoire du phare d'essai sur le M23. Nous avons vu le président Kenya arriver, donc je crois qu'il est encore à Kinshasa jusqu'aujourd'hui, en train de négocier avec le président Tshisekedi. Le problème que nous nous posons ici et que nous voulons vous expliquer ici les enjeux, qu'est-ce que M. Ruto est venu chercher effectivement à Kinshasa ? Ce que nous pensons, il est venu chercher justement à cesser le feu et entamer un dialogue. Mais ce dialogue-là, Kinshasa refuse catégoriquement et nous sommes d'accord que ce refus-là soit légal et que les Congolais puissent ne pas accepter ces négociations-là, de négocier avec le mouvement terroriste que eux, ils appellent terroristes ou des rebelles de M23. Alors, comprendre c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Ruto vient justement chercher à cesser le feu, à ce que tout le monde puisse mettre les armes par terre. Donc, nous allons parler, nous allons négocier, nous allons voir comment terminer cette guerre. Mais quelle est la portée ? Qu'est-ce qui arrivera après ? Et le premier pas que Ruto est venu faire voir à Tshisekedi, c'est un semblant de dire que non, le M23 va se retirer. Il faudrait aussi que le phare d'essai puisse aussi accepter qu'il n'y a plus de détonation des armes, qu'on taise un peu les armes pour essayer un peu de déployer effectivement cette force multinationale à partir de Goma, parce que déjà le Kenya contrôle l'aéroport de Goma. Donc, Bakosa, la Ndénénine, ils vont absolument faire taire le phare d'essai en disant que non, vous n'avez plus le droit à aller combattre ou quoi que ce soit. C'est ainsi que le premier pas que ce M23 a fait, c'est de faire un semblant de se retirer et puis que le phare d'essai puisse cesser les opérations. Non, rappelez-vous que la force qui est déployée vers l'est de la République démocratique du Congo ne sera plus au commandement du phare d'essai. C'est le Kenya qui tient le commandement et le commandement, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont dire que non, vous, le phare d'essai, retirez-vous de cet endroit ou bien revenez à Goma ou cantonnez tout ça. C'est un semblant justement de faire taire les armes et avoir une certaine suprématie politique en disant que nous avons obtenu à ce que le M23 se retire. Mais vous aussi, le phare d'essai, vous devez vous retirer, vous devez vous cantonner parce que le déployement maintenant de la force est-africaine va prendre le commandement sur tout l'axe à partir de Goma jusqu'à dans l'Itourie. Et vous connaissez comment ça se passe, c'est un plan maléfique pour la RDC parce qu'à ce moment-là, nous n'aurons plus une certaine contrôle sur nos territoires. Qu'est-ce qui devrait en principe se faire ? Parce que dès que, par exemple, on accepte que non, on va taire les armes, il faudrait que le gouvernement congolais ait le contrôle de ces espaces-là où il y a eu des guerres et tout ça, et le rétablissement, la population rentre sur ces espaces-là et continue à vaquer à ces occupations. Mais ça ne se passera pas comme ça. Le EAC est en train, justement, de prendre le dossier en disant que non, le M23 ne va plus combattre là-bas. Mais qu'est-ce qui sont ces M23 ? Nous voyons aussi que le M23 fait contourner, il se redéploie finalement à Goma sous l'étiquette des forces régionales parce que nous ne connaissons pas exactement ce qui vient de l'Ouganda, ce qui vient du Kenya, ce sont des soldats. Comment est-ce que nous allons savoir que ceux-ci ne viennent pas justement dans l'étiquette de M23 ? Comment allons-nous le savoir ? Si nous taisons les armes aujourd'hui, si le FARDEC aujourd'hui accepte ce seul effet que non, on ne combattra plus, tout le monde le sous-té. Donc, le commandement, c'est qu'on a dit qu'il y a des forces africaines. Mais il y a des forces africaines qui prennent le contrôle. Il y a des forces qui prennent le contrôle. Oh non, il y a des forces qui prennent le contrôle. Et je vous dis ici qu'il est possible que si Kinshasa refuse, c'est à ce moment-là que par force, ils vont faire tomber Goma et obliger Tshiseke d'accepter que le FARDEC puisse cesser les armes, déposer les armes. Et cette région-là va tomber dans le main de M23. Il n'y a pas de péter. Parce que le FARDEC, c'est le même M23 qui se déployera. Réappelez-vous qu'il faut résoudre le problème sur le plan politique. Mais dès qu'ils vont occuper cet espace-là, ils seront en position de force en faisant faire croire à Kinshasa qu'ils occupent toujours ces endroits-là. La solution maintenant, c'est quoi ? La solution, c'est que le Congo doit continuer avec les armes, continuer à pourchasser ce qui s'appelle les M23 et les terroristes. Mais malheureusement, si nous acceptons cette position-là, ces gens-là vont se déploier, vont revenir dans la force africaine elle-même. Et à ce moment-là, comme le FARDEC n'aura plus à combattre, les villes vont tomber. Les villes vont tomber. C'est comme cela que nous nous disons ici. La politique que mène l'Est africain, les présidents africains, Kagame, Mousseveni et Eruto, c'est justement de mettre encore en puissance le M23. Le M23 va revenir. Parce que même si on dit par exemple que non, le M23 va se retirer dans la zone pour respecter cette négociation. Il faudrait que ces forces-là acceptent l'administration congolaise de commencer à travailler, que les gens, l'État, l'État congolais puisse se récupérer. Les civils, les kènes de kouna, les gens qui sont tous les Zali, les gens qui sont tous les Zonges, les gens qui sont tous les Zonges, les gens qui sont tous les Zonges, mais quel est le plan que nous mettons en place pour que nous nous réorganisons afin que l'administration commence à travailler de ce côté-là, en sachant que ça dépend de Kinshasa. Non, ça ne dépendra plus de Kinshasa parce que le commandement même de la force militaire, de LAS, n'est pas aux mains de Fardessé. C'est le Fardessé qui est en principe, qui a ce pouvoir-là d'aller rétablir l'autorité civile, d'aller assurer la sécurité de leur place. Et à ce moment-là, c'est la balkanisation maintenant qui va commencer. Parce qu'à ce moment-là, les forces africaines ne vont pas accepter qu'il y ait des militaires congolais sur ces espaces-là. C'est ce qu'ils sont entrés justement de négocier avec Kinshasa pour que, tu sais qu'il dit Andy Makeno, Fardessé est retiré. Bangouba, Salib, Premier, Pabalobi, M23 est retiré. Or, ils reviennent comme des M23 dans ce même force africaine. Il y a une place ambiguïté à l'Iwana. Tout ce qu'il y a, c'est un faux geste qu'on fait croire à Kinshasa qu'il n'y a pas de M23, qui est de l'Azali sur le soukounaté. Or, il n'y a pas de revenir dans la même force. Là, ici, il y a un bilanba, il y a un soldat à Kenya, un bilanba, un soldat à Ouganda, un sud-soudan. Nous n'aurons plus de contrôle sur ce territoire-là. Et maintenant, c'est là la zone tampon que EIV est établie. Bien sûr que ceux qui planent à EIV accalmènent les causes. Ils vont assurer la sécurité des personnes. Et c'est là, c'est là où je vous dis que piège les Alli. Qu'est-ce que nous devons faire à Kinshasa ? Nous devons continuer. Nous ne devons pas céder à ces gens-là. Il faudrait pratiquement arrêter que nous devons venir avec un plan. Un plan que nous prenons ici. Le plan qui doit être là, c'est le plan de l'identification de ce peuple dans ces zones-là. So qui batouba zongi, so qui ton dimi, ke non, farde se, et tia mando ki nasse, me gouvernement abiso, eba nda Kosala. Eba nda Kosala, ndenye ni batouba zonga, na babi, touka na bango, to kende Kosala, identifikasyon, ba Kongole. Identifikasyon, to yéba ndenye ni awa. Kinshasa Azala n'a contrôlé à kote kouna. Si ce n'est pas le cas, nous aurons à voir que ça sera un territoire tampon où il y a des seins-là, le gouvernement congolais, et qui en profite, ce sont les forces qui sont encore infiltrées même par le M23. Bah, M23 va kolobe la nassima, Ease va kouba nda koloba, ke non. Tout réclame, il faudrait que nous ayons un plan global. Autos à quoi, qu'on ne peut pas identifier la population congolaise, mais ça se fera comment ? Ça se fera avec nos politiciens, avec le peuple qui soit sur place. Pour que ça ait la identification, il ne faut pas que ça soit coordonné par d'autres personnes que par ce même peuple qui habite ces zones-là, qui ont été victimes de ces combats-là. Il faut toujours que sa population, la population est toujours avec comme support sécuritaire armée congolaise. Il faut que l'armée congolaise contrôle ces histoires-là pour que la population rentre. La population ne peut pas rentrer là-bas sans avoir confiance, parce que, mais si on est congolais, il y a une confiance dans la Ouganda, il y a une confiance dans la Ouganda. Il y a une confiance qui a signé qu'il n'y a pas de force régionale. Ce n'était pas avec l'assentiment du peuple congolais. Les congolais ont dit qu'il faut qu'il faut faire attention. Visiter la route est obligé que le président Tshisekedi a cessé le feu afin de faire ce que l'EAS a contrôlé. Ça sera le M23 qui contrôle cette situation-là. Je vous convie en tout cas à suivre encore le développement dans le prochain numéro réaction. Peut-être que ça sera mercredi, parce que la situation a évolué. Mais continuez à vous abonner et à vous abonner sur Contact ProLive. Parce que vous pouvez éclairer nos situations du jour au jour. Vous pouvez réagir sur vos informations et vous abonner. Si vous abonnez à nous, abonnez-vous et laissez des likes si vous avez aimé. On se retrouve dans un prochain numéro aux réactions. Au revoir. Au revoir.